Bonjour à tous, nous allons progressivement accueillir les participants à ce webinaire organisé par Français du Monde de Maroc. Les participants se connectent progressivement. Nous allons prendre 30 secondes, une minute, pour laisser tout le monde se connecter. Bonjour à tous, si vous êtes en train de vous connecter, nous sommes donc bien en ligne pour le webinaire Français du Monde de Maroc, qui va parler des bourses scolaires. Pour l'instant, nous attendons que les participants se connectent, puisqu'on a un nombre d'inscrits relativement important. Les enregistrements de connexion se font progressivement. Abdelrani, tu as un petit écran qui semble s'afficher sur le PowerPoint. Voilà, je l'ai enlevé. Très bien. Alors, nous allons démarrer. Bienvenue sur le webinaire organisé par Français du Monde de Maroc, qui va traiter aujourd'hui des bourses scolaires avec un enjeu, c'est comment garantir l'accès à l'enseignement français au Maroc, et c'est l'occasion pour nous de présenter de manière plus détaillée les mécanismes, les conditions pour accéder et obtenir des bourses scolaires et aussi pouvoir traiter en fin de discussion et de présentation par nos deux intervenants, pouvoir traiter les questions qui pourront apparaître. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais demander à Abdelrani de passer à la diapos suivante. Nous allons vous donner quelques conseils pratiques qui peuvent être utiles, notamment si vous voulez visualiser les conversations ou discussions, ça dépend des versions de Zoom utilisées. nous vous recommandons de quitter le mode plein écran en cliquant en haut à droite et vous pourrez ensuite, à travers le chat ou la discussion, poser vos questions, soit aux panélistes ou aux conférenciers, soit à tout le monde, conférenciers et participants. N'hésitez pas à mettre tout le monde, ça permet d'ouvrir le dialogue et de traiter le maximum de questions possibles au cours du webinaire. Par la suite, quelques mots sur Français du Monde ADFE, qui est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1980 et qui est une des associations qui représente les Français de l'étranger au sein des instances, notamment au niveau des conseils consulaires. Donc, cette association est bien sûr ouverte à tous. Comme vous le voyez à l'écran, on défend un certain nombre de valeurs, je n'entrerai pas dans le détail. Et au Maroc, plus spécifiquement, Français du Monde est présent aujourd'hui sur six régions à travers six groupes locaux qui ont chacun leur vie autonome. Rabat, Marrakech, Casablanca, Agadir, Fès, Oujda et Tangier. Et donc, aujourd'hui, c'est l'occasion avec les intervenants qui sont déjà à l'écran de discuter bourse scolaire. Donc, je vais en quelques mots présenter Radija Belkaïd, Belbashir Belkaïd. On va sur la diapositive suivante. Qui est conseillère des Français de l'étranger à Rabat et qui est également membre du conseil consulaire des bourses scolaires de Rabat. Et également présent avec nous, Abdelrani Yumni, qui est président délégué du groupe français du monde de Casablanca. Casablanca et qui est également un membre actif du conseil consulaire des bourses scolaires de Casablanca. Donc, deux personnes d'expérience qui connaissent très bien ce sujet. Moi-même, je m'appelle Hervé Proust et je suis membre de Français du Monde Maroc. Je serai maintenant modérateur et plutôt silencieux, puisque l'objectif, c'est d'ouvrir le dialogue. Peut-être avec une première question très rapide que je vais poser aux deux intervenants. Déjà à Radija pour commencer. Pourquoi parler aujourd'hui des bourses scolaires ? Alors, parler aujourd'hui des bourses scolaires, vu que la campagne d'ouverture des bourses vient de commencer. Nous pensons que c'est très, très, très important parce que quand même, ça bénéficie aux enfants dont les parents n'ont pas tellement de moyens ou ils ont un peu de moyens pour pouvoir ne pas être mis hors de l'école. Ça leur permet de suivre leurs études et tout grâce à cette bourse qui est quand même une aide de l'État français pour ces enfants-là, dont les parents n'ont pas trop les moyens ou peu de moyens. Cela dépend de chaque situation. Mais par contre, ça permet aux enfants de ne pas être pénalisés et de poursuivre leurs études normalement comme les autres enfants qui ont des moyens et de faire dans l'école française à l'étranger. Je pense que c'est très important. Une question également. Merci Radija pour Abdelrani. Finalement, aujourd'hui, nous allons parler bourse scolaire. Est-ce que dans le cadre de la crise sanitaire, ce sujet a pris une importance particulière ? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de manière générale ? C'est vrai qu'avec la crise sanitaire et la pandémie qui est globale aujourd'hui, la question des solidarités exportées aussi, puisque les décisions de l'État français ont été remarquées dans le monde. C'est-à-dire que l'État français a pris à sa charge beaucoup de dépenses publiques. Et ces dépenses publiques ont dépassé les frontières pour aller aussi sur le dossier de la bourse et de la solidarité avec les Français de l'étranger, pas seulement par le biais de la bourse, mais aussi par les aides SOS Covid, que nous, on ne trouve pas suffisantes. Mais c'est non négligeable. Il y a très peu d'États dans le monde qui exportent la solidarité vers leurs concitoyens. C'est vrai que c'est une vraie question. C'est vrai que les enfants français de l'étranger doivent continuer à être scolarisés dans des conditions dignes. C'est vrai qu'il faut aider les Français de l'étranger aujourd'hui à pouvoir vivre dans les pays qu'ils ont choisis. Mais c'est vrai aussi que la France est le seul pays qui a un réseau scolaire de par le monde et qui le finance à travers les bourses avec des enveloppes assez importantes financées par la contribution des contribuables français. Je trouve ça que c'est un marqueur de solidarité très important qu'il faut continuer à faire vivre. Il faut aussi continuer à épauler ces établissements français à l'étranger pour que la culture française, mais aussi l'enseignement de la langue française, restent présents pour les enfants nés français à l'étranger. Très bien. C'est un sujet important. Notre objectif aujourd'hui, en quelques mots, ça va être à travers une présentation assez pratique d'expliquer tout le processus pour accéder à ces bourses scolaires. Donc, Abdelrani va notamment dérouler un certain nombre de diapos. Nous allons échanger autour des éléments qui apparaîtront sur ces diapos. Nous essaierons de tenir compte également des questions qui vont apparaître par chat. Nous ne pourrons pas traiter les cas individuels, mais par contre, nous pourrons rebondir sur les cas génériques et donner un certain nombre d'informations. Nous le redirons à plusieurs reprises et nous partagerons les contacts en fin de webinaire. Il est toujours possible, et c'est aussi notre souhait, de traiter des cas particuliers, mais bien sûr pas dans le cadre de ce webinaire. Mais que ce soit Abdelrani, Radija, donc Abdelrani à Casablanca, Radija à Rabat, mais également les autres membres de Français du Monde dans les autres villes du Maroc, nous restons à votre disposition pour essayer de trouver des réponses à vos questions. Voilà, donc je vais fermer mon micro, donner la parole à Abdelrani et je vous souhaite un bon webinaire. Excuse-moi Hervé, avant de fermer ton micro, je viens de voir une question qui serait intéressante. Est-ce qu'on doit répondre maintenant ou après ? Alors, nous allons prendre les questions plutôt au fil de l'eau ou en fin de parcours. Ce que l'on propose, c'est de faire cette présentation générale qui va prendre, je pense, 15 à 20 minutes. Par contre, Radija, si tu juges que les questions peuvent être liées à ce qui est présenté par Abdelrani, n'hésite pas à l'utiliser pour souligner, compléter les éléments qui seront discutés. Moi-même, je vais lire les questions qui sont posées et, si nécessaire, remonter la question au bon moment au cours de la présentation. Merci. Très bien. Alors, avec Radija Belbachir, on a travaillé sur les documents officiels de l'AEFE, mais aussi sur beaucoup de travaux et de rapports qui ont été faits par des parlementaires pour expliquer à nos concitoyens comment fonctionne l'accès à la bourse, mais comment aussi fonctionne la constitution du dossier et aussi toute la partie technique. Alors, d'abord, sur les conditions d'accès, les bourses scolaires, au bénéfice des enfants français et de l'étranger, ne sont pas un droit, dans la mesure où ils sont octroyés chaque année dans la limite des crédits alloués aux dispositifs, c'est-à-dire que le dispositif des bourses que pilote la EFE, il a des crédits chaque année et ces crédits chaque année sont alloués sur des zones géographiques. On parle de rythme sud, de rythme nord et chaque région, mais aussi chaque continent a une part de cette enveloppe budgétaire qui est importante, mais après, et qui est dispatchée au prorata du nombre d'élèves et des familles françaises à l'étranger et d'établissements aussi. Alors, d'abord, sur la question des ressources, la base de calcul de quantité de bourse, ce sont les ressources. Les ressources de la famille doivent s'inscrire dans les limites du barème, ce qui est un barème d'attribution, on va le voir tout à l'heure, qui est assez technique, et sur la définition d'un quotient familial qui ressemble un petit peu au quotient qu'on calcule quand on fait pour les impôts, des frais de scolarité pondérés d'un indice du coût de vie dans le pays de résidence. Alors, je rappelle que cette histoire d'indice de coût de vie dans les pays de résidence, c'est une réforme que Hélène Conway, qui était ministre déléguée des Français de l'étranger, avait introduit pour apporter plus d'équité sur le calcul des quantités de bourse à travers le monde parce que l'indice du pouvoir d'achat n'est pas le même à Paris, il n'est pas le même à Dakar, il n'est pas le même au Maroc. Alors, cette année, pour cause de crise sanitaire, l'AFE a modifié ses conditions sur le patrimoine mobilier et immobilier. Et c'est vraiment une condition, un changement conséquent qui est très important. D'abord, sur le critère de patrimoine mobilier, on est passé de 50 000 à 100 000 euros et puis de 200 000 à 300 000 euros. Mais ça reste toujours à la discrétion du Conseil consulaire des bourses qui doit statuer sur cette décision. Aussi, une chose qui est nouvelle avec la pandémie, c'est qu'on a pris les revenus de l'année N-1, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Khadija pourrait me corriger si je… Non, c'est bon. Voilà, très bien. Alors, pour la situation des enfants, les enfants doivent obligatoirement être de nationalité française. Et ils doivent résider à l'étranger avec leur famille, soit avec le père, la mère ou le tuteur légal. Alors, les parents et les enfants français doivent aussi être inscrits au registre consulaire des Français de l'étranger. C'est-à-dire qu'une famille, quand elle arrive au Maroc ou quand elle réside au Maroc ou à l'étranger dans n'importe quel pays, elle a l'obligation de s'inscrire au registre consulaire des Français pour deux choses. Premièrement, pour inscrire son enfant et deuxièmement, pour pouvoir bénéficier et déposer un dossier de bourse. Si on n'est pas inscrit au registre consulaire des Français de l'étranger, on ne peut pas. Alors, ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième chose, c'est fréquenter un établissement qui peut être soit un établissement de l'AEFE, homologué ou de gestion directe, ou un établissement de l'OSWI, MLF. Alors, je rappelle qu'au Maroc, nous avons 44 établissements, dont les établissements homologués, dont les établissements de l'AEFE et dont l'établissement de l'OSWI. Et nous avons à peu près 44 000 élèves qui sont scolarisés, surtout le Maroc. Alors, comment on formule cette demande ? Alors, cette demande, c'est un dossier très épais et on le reconnaît, très difficile à constituer, mais les familles ont l'obligation de le constituer chaque année. Alors, nous avons mis avec Radisha ici la liste de tous les consulats, avec les numéros de téléphone et les adresses pour les gens, soit qui arrivent nouvellement au Maroc, soit les gens qui résident et ils n'ont pas le… Donc, nous avons mis parce que ce document, on va le mettre après, je pense, Hervé, sur le site pour que les gens puissent le récupérer et avoir ces informations. Je confirme. Voilà. Alors, le où, c'est au consulat. C'est avec le consulat qu'on fait les dossiers et c'est chez le consulat qu'on dépose les dossiers. Maintenant, quand ? Alors, quand, pour cette année ? Pour cette année, il y a des dates et toutes les dates à peu près d'ouverture et de fermeture de cette campagne, elles se situent entre décembre et février. Les dates limites sont vers le 12 février. On est entre le 14 décembre et le 12 février. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut que les familles constituent leur dossier, le vérifient et le déposent. Alors, comment ? Comment constituer un dossier de bourse ? Premièrement, il faut aller sur le site du consulat, sur la rubrique « Services sociales », il y a les bourses. Donc, on télécharge le formulaire, on réunit les documents, on remplit et puis on complète et on signe ce document, on vérifie bien, on le met dans l'ordre. C'est très important. Nous vous avons mis un lien ici. C'est le même à peu près pour tous les consulats du Maroc. Vous y allez et vous avez toutes les informations. Il faut remplir. C'est-à-dire que ce sont quatre pages à remplir, quatre feuillets, plus toutes les pièces de justification. J'ai compris que dans certaines villes, c'était différent. Est-ce que je peux… une petite précision, c'est que non seulement on peut, sur certains consulats en télécharge, mais dans d'autres, on peut retirer le dossier auprès du consulat et aussi auprès des établissements scolaires. D'accord. C'est simplement… c'est écrit, mais il faut le dire. D'accord. Alors, une petite information de taille à toutes les familles françaises du Maroc, c'est que si le dossier est mal rempli, s'il manque des documents, alors vous pouvez… le dossier, le dossier à la commission consulaire de bourse, il peut être soit ajourné et rejeté, et c'est très regrettable. Il faut que les familles veillent à ce que ce dossier est volumineux, difficile à faire. Il faut le faire. Il faut le compléter parce que sinon, le dossier peut être ajourné ou rejeté. Et si on a des difficultés financières réelles, l'enfant peut être scolarisé, mais dans des conditions très difficiles. On aura des dettes et je pense que ce n'est pas confortable, ni pour l'établissement, ni pour la famille. Alors, à cause de la crise sanitaire de la COVID-19 cette année, les postes consulaires ont fixé de nouvelles conditions qui vont avec la crise sanitaire. Alors, en dehors de la crise, comment ça se passait ? Et alors, il y avait une prise de rendez-vous sur le site du consulat, une préparation du dossier. On rencontre un agent consulaire, on discute du dossier, et puis on part, et après, il y a la commission consulaire. Alors, depuis qu'il y a la crise, c'est différent, et chaque consulat fixe des conditions qui ne sont pas les mêmes partout. C'est-à-dire, il y a des consulats qui demandent un envoi par courrier, d'autres qui envoient un dépôt à l'accueil, d'autres qui ne vont voir que les premières demandes. Chaque consulat fixe des conditions différentes en lien avec la crise sanitaire qui empêche le contact physique et direct, aussi les circulations de beaucoup de personnes au niveau des postes consulaires. Radija, tu veux compléter ? Non, c'est bon. Très bien. D'accord. Alors, les frais de scolarité, ce qui sont susceptibles d'être couverts par les bourses scolaires, sont les suivants. Alors, quel type ? Alors, il y a les frais de scolarité annuels, qui sont les frais de scolarité de l'écolage. Il y a les frais d'inscription annuels. Et puis, il y a les frais de première inscription. Quand vous avez un enfant qui s'inscrit pour la première année, il y a des frais de première inscription qui sont quand même assez élevés. Puis, il y a les frais d'inscription qu'on paye chaque année, plus les frais de scolarité. Donc, ça, c'est couvert par la bourse. C'est la famille, par exemple, à une bourse de 100%. Donc, la famille payera zéro dirham. Je parle en monnaie locale. Maintenant, il y a d'autres aussi frais qui peuvent être couverts, comme la demi-pension, comme le transport, comme les frais d'entretien, c'est-à-dire les fournitures scolaires, c'est-à-dire le cartable, au départ, avec toutes les fournitures. L'internat, c'est exceptionnel, c'est rare. Il n'y a qu'un mec-nest, je crois, où il y a un internat. Et puis, les inscriptions aux examens. Voilà. Et c'est vraiment séparé. Mais c'est calculé ensemble. C'est-à-dire qu'une famille qui a 100% de bourse, en général, elle a la demi-pension, elle a le transport et les frais d'entretien. Je ne sais pas, Radija, si tu veux... Oui, tout à fait, les frais d'entretien qui englobent tout ce qui est fourniture scolaire. Et c'est un forfait. C'est un forfait aussi pour la demi-pension et forfait aussi pour le transport. Donc, le transport n'est accordé aux familles que s'ils sont éloignés de l'établissement, que si les deux parents travaillent et qu'ils n'ont pas de voiture. Ce n'est pas donné systématiquement, c'est ce que je veux dire. D'accord. Alors, par exemple, souvent, il y a des familles qui ont 40% de bourse, de quantité de bourse, et ils peuvent ne pas bénéficier de la demi-pension, du transport ou des frais d'entretien. C'est bien ça, Radija ? Oui, c'est bien ça. Parce que c'est selon la situation des familles, leur logement, surtout la situation. Et puis, c'est vu au cas par cas, lors du conseil consulaire. Oui. Alors, maintenant, il y a des règles à considérer qui sont très importantes. Radija pourra confirmer, Hervé aussi, puisqu'on en discute souvent. Ce sont des choses qui paraissent comme des détails, mais ce ne sont pas des détails. Et surtout, l'histoire de la pension alimentaire en cas de divorce. Parce que des fois, on ne sait pas si l'épouse la touche ou pas. Des fois, elle la touche en espèce. Alors, il y a des mois où elle ne la touche pas. Et ça, ça empêche souvent des familles où il y a des divorces d'obtenir la bourse pour une mauvaise gestion de cette relation au niveau de la pension alimentaire, surtout en cas de divorce. Alors, d'abord, le calcul de la quotité prend en compte uniquement les frais suivants. Frais de scolarité, frais d'inscription, frais de première inscription, frais de demi-pension. C'est ce que nous avons précisé tout à l'heure dans la diapositive d'avant. Après, il y a un quotient familial qui est calculé pour chaque famille. Ce n'est pas le même pour chaque famille. Ensuite, il y a les pensions alimentaires. Donc, il convient de présenter un document officiel. Décision de justice, souvent les divorces en arabe, il faut les traduire en français. Et puis, ce document est obligatoire. Mais en plus, il faudrait prouver que vous touchez une pension alimentaire de manière légale, officielle. C'est-à-dire qu'il y a soit un virement, soit des envois mensuels. Si c'est vraiment de l'argent que vous touchez de la main à la main, ce n'est pas pris en compte. Et ça complique, ça rend complexe la décision. Souvent, on peut être soit injuste, soit on peut faire des erreurs quand on décide au niveau de la commission consulaire des bourses. Pour les familles monopoies parentales, c'est la même chose. Les revenus préencontres sont ceux du parent ayant la charge de l'enfant, c'est-à-dire celui qui a la charge par décision de justice. Je ne sais pas, Khadija, si tu veux comprendre. Ça, c'est vraiment très important, ce sujet. Oui, oui, une précision. C'est-à-dire qu'un couple qui divorce, qui est en situation de divorce, par exemple, la dame, elle peut fournir comme quoi les, comment dire, que les, pas la décision, mais enfin que les démarches sont faites. Et à travers ça, elle peut bénéficier, elle aussi, en disant qu'elle est actuellement en divorce, que le jugement n'est pas encore décidé, mais qu'ils sont séparés et qu'elle n'a pas de revenus ou qu'elle a peu de revenus ou que la pension alimentaire n'est pas encore en cours, n'a pas été encore jugée, elle peut bénéficier. C'est pris en compte aussi. Oui. Est-ce que je peux rebondir un petit peu là-dessus pour souligner le rôle des conseillers des Français de l'étranger ou Français du monde qui sont présents au Conseil consulaire, on en reparlera un petit peu plus tard, dans le fait que sur ces cas particuliers, il est important d'avoir dialogué, d'avoir expliqué sa situation parce que la réalité est toujours plus complexe que ce qui est dans les textes. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour pouvoir défendre son dossier. On peut penser ne pas être éligible et finalement, il y a quand même une certaine souplesse si on sait présenter son dossier et expliquer sa situation personnelle. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens du message de Radija, c'est qu'il est possible de présenter tous les documents qui ne sont pas encore complètement définitifs ou même disponibles. Il est vrai aussi que sur Casablanca, un dossier sur 5 à 20 % est un dossier de parents divorcés. Il faudrait aussi dire aux gens qui suivent que le dépôt de dossiers de bourse ne dépend pas de la nationalité. C'est-à-dire qu'un mari ou une femme divorcée de nationalité étrangère, marocaine, toulisienne ou autre, et qui n'est pas française, a le droit de déposer un dossier de bourse pour son enfant français. Il n'y a pas d'exclusivité aux Français pour déposer un dossier. C'est l'enfant qui prime. Je précise un enfant mineur. Mineur, bien sûr, mineur. Oui, mineur. Alors, la demande de bourse est indépendante de la procédure d'inscription de vos enfants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles qui confondent demande de bourse et inscription des enfants pour la première fois. Si vous avez un enfant, par exemple, de 4 ans qui va rentrer en moyenne section, alors vous devez faire la démarche pour les inscrire au niveau du SCAC. C'est à peu près vers le mois de mars, fin mars. Mais avant, au mois de janvier et février, vous devez déposer un dossier de bourse. Elles sont séparées. Ce sont deux démarches séparées qui vont ensemble après, une fois que l'enfant est inscrit. Si vous oubliez, par contre, de faire le dossier de bourse là maintenant, vous allez pouvoir le faire au mois de septembre, mais vous allez avoir une décision de bourse qui arrive un peu tardivement. Le mieux, c'est de faire le dossier de bourse, même si vous n'êtes pas sûr de l'école où votre enfant va être inscrit, et vous faites la démarche auprès du service de coopération et d'action culturelle pour la scolarisation après. Ça, c'est un problème qu'on rencontre souvent, Khadija pourra le confirmer, avec les primo-arrivants, c'est-à-dire les gens qui arrivent pour la première fois au Maroc. Ils ne savent pas. C'est ce que j'allais préciser, c'est-à-dire que pour la deuxième commission des bourses, qui est toujours au mois d'octobre, qu'on verra après, c'est surtout pour les nouveaux arrivants, et en cas de changement de situation d'une famille qui est déjà résidente au Maroc, soit un décès d'un des parents, soit une perte de travail, soit suite là avec la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup de cas lors du dernier conseil consulaire des bourses. Donc, vraiment, pour ceux qui habitent et qui sont installés ici, il faut le faire maintenant. N'attendez pas la deuxième commission des bourses, ça va être plus fastidieux. Quelques questions qui viennent, qui sont dans le même chapitre, même thématique. Déjà, je pense qu'on a traité cette question qui était, est-ce que l'enfant doit être déjà scolarisé dans un des établissements pour demander une bourse ? Je pense que la réponse a été claire, Abdel Rani. Non, il est possible de déposer, et il est même nécessaire, de déposer la demande de bourse si c'est une première inscription, avant même d'avoir engagé l'inscription, en tout cas pour l'AEFE. Il y a une autre question qui est un petit peu différente, parce qu'on n'a pas parlé des établissements de l'OSUI, des homologués, ou peut-être pas, est-ce que quand on parle d'inscription, ça touche tout le monde ? AEFE, OSUI, homologués ? Alors, ça touche l'AEFE, ça touche l'OSUI, ça touche les homologués, et ça touche au Maroc exceptionnellement les égoles juives, par exemple, comme Maïmonide ou l'ENH à Casablanca. C'est-à-dire, du moment que l'enfant est français, est scolarisé soit dans le réseau. Le réseau d'AEFE, il dépasse les établissements de gestion directe et les établissements de… jusqu'aux homologués. C'est-à-dire, je ne vais pas citer d'exemple, mais si vous avez votre enfant qui est scolarisé dans une école qui n'est ni OSUI, ni établissement de gestion directe, homologués, du type, je ne sais pas, je vais dire la résidence, par exemple, est-ce que vous avez le droit de déposer un dossier de bourse ? Oui, bien sûr. Et vous avez le droit de mettre enfant dans cette école et de demander de faire la bourse. Dans une école, nous avons des écoles juives à Casablanca, nous avons deux. Et donc, les enfants déposent aussi des dossiers de bourse, ils ont la bourse. OK. Une autre question qui est liée à la… Alors, ils ont la bourse, pardon, à la limite de ce que donne l'AEFE, c'est-à-dire des prix scolaires de l'AEFE. Bien sûr. Si, par exemple, l'OSUI est beaucoup plus chère, on donnera la bourse selon le tarif de l'AEFE. C'est le plafond qui est appliqué, alors. Oui. D'accord. On aura l'occasion d'en reparler quand on parlera d'exemples de calcul. Une autre question, je reste sur ce chapitre, liée à l'âge. Y a-t-il un âge minimum pour bénéficier d'une bourse ? Y a-t-il un âge maximum ? Est-ce que des élèves en prépa, par exemple, peuvent également bénéficier de bourse ? Alors, je ne sais pas si c'est Khadija ou moi. Dans les textes, je ne sais pas si Khadija veut répondre ou moi, c'est comme elle veut ? Quand tu veux, älter Nivasi. D'accord. Alors, älter Nivasi, puis Khadija pourra compléter. Dans les textes de l'AEFE, on parle de l'âge de 3 ans, c'est ça ? Oui. Et on parle de l'âge de 18 ans jusqu'à 19 ans, parce que l'élève peut redoubler. Par contre, pour les élèves de prépa, c'est une excellente question. alors pour les élèves de prépa ce n'est pas prévu dans les textes je n'ai pas vu ça parce que l'élève il passe en bourse d'enseignement supérieur et ça change donc ça change parce que même les modalités d'attribution et de l'étude du dossier changent complètement on parle de notes confidentielles on parle d'un dossier qui arrive du CRUS ou qui arrive de France donc ça change complètement quand on arrive dans les classes par contre ils pourraient entrer déposer une demande de bourse universitaire universitaire ils ont une demande de bourse scolaire parce qu'ils ne sont pas en prépa ici oui oui alors Radija il faut qu'on soit clair quelle est la situation je ne veux pas dire de bêtises sinon ça peut être un point qu'on vérifie et qu'on confirme par la suite lors des conseils consulaires on n'a jamais traité de ce cas là c'est rarissime mais ils ont droit à une bourse alors universitaire ou scolaire il faudra quand même qu'on se renseigne pour ne pas dire de bêtises mais de toutes les manières ils ont droit à cette bourse par contre cette bourse Radija parce que moi je traite de temps en temps avec le service social sur les bourses universitaires l'enfant, l'élève qui est français et qui vit à l'étranger pour faire des classes prépa ou ici alors surtout en France c'est le CRUS qui envoie un courrier au service social le service social convoque la famille il demande un certain nombre de papiers il envoie une note confidentielle après l'entretien et sur la base de cette note confidentielle peut le CRUS attribuer les bourses ou pas maintenant sur les élèves qui font des prépas au Maroc nous n'avons moi je n'ai jamais vu ce cas non je sais on se renseigne c'est vraiment à vérifier parce qu'on ne l'a jamais traité en conseil de bourse scolaire mais comme il y a une prépa à Descartes oui mais il y a aussi des prépas mais j'ai une autre question j'ai une autre question celle-ci on la met de côté et on vérifiera on va vérifier et une autre question qui est posée est-ce que des enfants scolarisés par le CNED peuvent et résidents au Maroc peuvent être pris en charge ? alors à une condition qu'il n'y ait pas d'école qui n'est pas d'école oui de l'AEFE ou du réseau du réseau élargi s'ils habitent dans un je ne sais pas moi peut-être à Wurzazet où il n'y a rien à Bimlel aussi voilà ils peuvent donc il peut y avoir une prise en charge mais c'est une prise en charge des frais au prorata du coût de l'enseignement au CNED qui est quatre fois moins cher que dans les établissements français de l'étranger d'accord très bien on va continuer sur les diapos puis on reviendra sur les questions alors je continue alors certaines familles quand elles ont la bourse elles pensent qu'elles l'ont à vie et ça c'est une très grave erreur alors la demande de bourse doit être renouvelée chaque année elle doit être déposée chaque année au poste consulaire on a l'entretien chaque année donc toute demande présentée après la date limite de dépôt du dossier sauf cas de force majeure sera rejetée quand il y a des cas de force majeure de maladie de difficulté familiale on peut déposer après et ça c'est le service social qui peut statuer ou la EFE mais en général il y a des dates il faut vraiment rester dans ces dates et souvent il y a des gens qui ne prennent pas le rendez-vous avant la COVID il y avait des rendez-vous ils oublient de prendre des rendez-vous et puis à la fin ils commencent à courir pour avoir des pour déposer le dossier et des fois les services sociaux refusent et on perd sa place ou son bénéfice de la bourse pour l'année mais il y a des exceptions des fois et je pense que Khadija a des informations sur ça au niveau du dépôt après la date après la date limite oui mais après la date oui mais c'est toujours en cas en cas de situation comme j'ai dit tout à l'heure en cas d'un décès d'un parent ou surtout un changement de situation perte d'emploi un décès là il n'y a pas de il est prêt vraiment en cas de force majeure pour l'attribution des bourses scolaires pour les familles qui arrivent pour la première fois au Maroc il y a un document un document central du dossier de bourse c'est le document de la radiation de la CAF si vous ne l'avez pas vous n'avez pas la bourse il est obligatoire il est obligatoire donc toutes les familles qui est nouvellement arrivée au Maroc ou à l'étranger elles ont l'obligation d'avoir ce document de radiation il faut le demander et si vous ne l'avez pas et bien votre dossier est jugé comme incomplet il sera rejeté alors une précision quand même parce qu'il y a toujours des nuances si la personne ne peut pas avoir ce document le consulat peut le demander voilà alors le conseil consulaire des bourses scolaires et les décisions alors si je comprends bien là on va rentrer dans un peu le processus maintenant puisqu'on a posé un peu les bases tout ce qui est conditions quelques éléments de définition et là on va plutôt regarder des étapes qui sont à suivre pour déposer et comment la demande va être instruite alors le conseil consulaire des bourses scolaires et les décisions alors le conseil consulaire des bourses c'est vraiment c'est un organe qui décide dans les attributions de bourses qui analyse les dossiers par exemple à Casablanca il y a à peu près 576 familles bénéficiaires alors tous ces dossiers sont regardés analysés pour pour rester équitable et juste dans les décisions du conseil mais aussi dans les décisions que prend le service social alors nous avons des étapes alors la première étape le service consulaire apprécie la situation de la famille c'est à dire que la famille dépose un dossier elle est convoquée elle est invitée à expliquer les ressources mais aussi les charges au regard du barème de l'attribution donc les services consulaires décident d'une quantité au regard d'abord du dossier et puis de l'entretien qu'ils ont avec la famille alors il y a une deuxième étape qui n'est pas toujours automatique c'est l'enquête sociale c'est ce qu'on appelle la visite à domicile c'est à dire que le service social dans le doute peut décider de faire une enquête sociale pour évaluer la compatibilité entre ce qui est déclaré et le train de vie de la famille ou le niveau de vie de la famille et ça prend la forme de ce qu'on appelle une visite à domicile alors il n'est pas effectué pour tous les cas parce que c'est impossible il n'y a pas beaucoup d'agents consulaires dans les services sociaux mais sur 500 dossiers on peut bien faire une vingtaine de visites à domicile alors le troisième point le troisième point il y a l'examen des dossiers par les agents consulaires du service social il est suivi par une autre évaluation c'est celle du conseil consulaire des bourses qui peut soit favoriser l'obtention d'une bourse ou peut aussi être un moyen de blocage s'il estime que cette famille ne mérite pas cette quantité ou ne mérite pas la bourse alors ce conseil consulaire des bourses il est présidé par le consul général de chaque ville de chaque circonscription et on trouve plusieurs membres on trouve les membres du SCAC du service de coopération et d'action culturelle on trouve aussi les conseillers des français de l'étranger Khadija en fait partie elle trouve des chefs des établissements scolaires ils sont présents tous alors principalement c'est vrai que Hervé tout à l'heure tu parlais des homologués les chefs d'établissement des homologués ne sont pas présents seuls les établissements de l'OSUI et les établissements de gestion directe ceux qui dépendent directement de l'ambassade de France et ceux qui dépendent de l'OSUI de la mission laïque les homologués ne sont pas présents pour au jour d'aujourd'hui dans ces commissions on trouve aussi les représentants des deux associations seulement deux associations sont présentes qui représentent des français de l'étranger il y a français du monde c'est à dire nous il y a l'UFE l'union des français de l'étranger on est les seuls à être autorisés à participer à ce conseil consulaire après il y a les représentants des associations dont parents d'élèves qui sont présents et puis il y a les représentants des organisations syndicales du personnel enseignant ce sont des réunions qui durent une journée il y a des débats des discussions on s'arrête sur des dossiers sur des cas particuliers et puis il y a des décisions qui sont prises des décisions qui sont modifiées des dossiers qui sont modifiés c'est vraiment très important d'être présent de ce conseil consulaire et de participer pour favoriser l'équité et la justice entre les différentes familles françaises de chaque circonscription ça c'est le troisième point alors les quatrièmes points une fois que les décisions sont statuées au niveau du conseil consulaire on arrive au quatrième les propositions qui sont formulées à l'AEFE et l'AEFE c'est elle qui décide et tranche sur ce que le conseil consulaire a proposé sur les différents dossiers il y a eu un petit complément apporté dans le chat par notre présidente français du monde Bérangère sur l'AEFE peut-être en quelques mots rappeler quand on parle de l'AEFE de l'OSUI peut-être rappeler quel est le contexte parce que tout le monde n'est pas forcément au courant je laisse Radija ou moi Radija c'est l'agence pour l'enseignement français à l'étranger je n'ai pas compris la question en fait c'est de rappeler un peu le rôle de cette agence c'est rappeler le rôle de cette agence et le réseau aussi au Maroc qui est relativement particulier parce qu'on est alors le réseau au Maroc le réseau de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger c'est-à-dire l'AEFE le réseau du Maroc est le deuxième au monde après celui d'Espagne et ils ont un réseau partout dans le monde entier je crois qu'il y a 400 et quelques établissements à travers le monde je compléterai après Radija parce que j'ai les chiffres devant moi exact vas-y 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 Radija et l'OZUI c'est la MLF la mission laïque qui est venue bien après et qui a aussi également un assez bon réseau à travers le monde et je n'ai pas les chiffres sur moi du nombre d'établissements mais je peux si tu les as tous sinon je peux les dire je les ai donc alors au Maroc au Maroc nous avons 43 500 élèves 70% sont marocains et 30% sont français qui sont scolarisés dans ces établissements à la fois homologués en gestion directe et OZUI alors sur le il y a 44 établissements pour l'OZUI il y a 7 établissements pour l'AEFE gestion directe il y a 23 établissements et tout le reste ce sont des homologués et je rappelle par exemple à titre d'exemple en 2019 il y a 4 nouveaux établissements qui ont été homologués c'est à dire que le choix aujourd'hui de la France qu'on trouve nous regrettable c'est que c'est de sous-traiter l'enseignement français à l'étranger par beaucoup d'autres établissements alors que nous on aurait aimé que cette mission de service public continue le problème c'est qu'elle coûte cher parce que l'AEFE qui a été créée en 1990 sa mission a été il a été construit comme une entité publique qui doit gérer qui doit gérer tous ces établissements alors les établissements dans le monde c'est 535 établissements voilà donc il y a 12% d'établissements et 12% d'élèves donc le Maroc on est à 12% des élèves du monde on est à 12% il y a 370 000 élèves dans le monde donc voilà voilà la situation aujourd'hui merci pour ce ça nous permet d'avoir un petit mot sur l'AEFE est-ce que tu avais d'autres éléments concernant les homologués au Maroc est-ce que tu sais alors oui oui Khadija les homologués au Maroc ce sont des écoles privées marocaines et qui demandent l'homologation simplement pédagogique à l'AEFE voilà c'est simplement des écoles privées marocaines d'accord mais en étant un enfant français inscrit dans un établissement homologué on l'a déjà dit plus tôt il est également possible de déposer une demande de bourse sauf qu'il y aura un plafond sur le montant de prise en charge qui sera lié aux frais de scolarité dans le réseau dans le réseau AEFE gestion directe voilà voilà alors ceci précisé on peut continuer alors on arrive au cinquième point alors on a vu tout ce circuit on arrive maintenant à la notification c'est-à-dire que la décision qui a été prise par le conseil consulaire transmise à l'AEFE elle peut être confirmée ou pas alors si elle est confirmée ou pas la décision donc la famille reçoit une notification un courrier un courrier donc d'attribution ou de rejet de votre demande alors elle est faite par le post-consulaire nous quand on fait quand on fait nos conseils consulaires et Khadija confirmera nous avons deux choses à respecter la première est la confidentialité de tout ce qu'on entend et de toutes les discussions et aussi tous les échanges sur des familles parce que c'est quand même ça fait partie du secret de ce conseil consulaire et la deuxième chose c'est que quand on a les décisions sur les quotités on les connaît on n'a pas le droit de les transmettre aux familles ça ce sont deux choses qui sont précisées à chaque conseil consulaire donc la famille reçoit un courrier de rejet ou d'acceptation alors pour la première commission c'est-à-dire celle d'actuellement alors la commission 1 c'est en mai et la notification c'est en juillet c'est-à-dire que la famille dépose en décembre janvier la commission est en mai et la notification est reçue en juillet pour la deuxième commission ce qu'on appelle la deuxième chance qui concerne des familles qui n'ont pas déposé mais concerne aussi des familles qui arrivent au Maroc pour la première fois alors la deuxième commission c'est en octobre j'ai déposé en juillet en juin en août et puis je reçois la notification en décembre les familles qui sont très vulnérables sur le plan monétaire elles peuvent ne pas payer parce qu'ils ont déposé un dossier de bourse elles disent au département financier de chaque établissement nous n'avons pas d'argent on a déposé un dossier ils attendent de recevoir la notification ça c'est le cinquième point maintenant s'il y a un rejet parce que c'est possible si vous avez un rejet de votre demande vous pouvez faire un recours motivé pour une révision en second conseil s'il y a un rejet vous pouvez présenter un deuxième dossier un deuxième dossier à la deuxième commission je ne sais pas si Khadija voudra compléter oui avec plus de motifs avec des motifs avec des motifs bien motivés quoi c'est des avec d'autres éléments qui pourraient faire changer la décision de la commission c'est pas parce qu'on a un rejet qu'on on fait un recours que le dossier va être accepté il faut vraiment il faut vraiment que ça soit bien argumenté avec de nouveaux éléments le septième point alors s'il y a un rejet rejet alors en cas de rejet après le deuxième conseil consulaire alors la famille a le droit de faire un recours gracieux c'est une demande écrite qui est faite au directeur de l'agence de l'enseignement français à l'étranger déposée au poste consulaire qui l'envoie le consulat reçoit toutes les demandes de recours et les envoie toutes à Paris à l'agence pour que l'agence statue sur ces demandes de recours gracieux si on n'arrive pas avec le recours gracieux il y a une dernière chance c'est ce qu'on appelle un recours auprès du tribunal administratif ça arrive rarement rarement parce que il y a des familles qui déposent et ça prend deux à quatre mois pour pour qu'une décision soit prise sur la situation pas si Khadija veut compléter sur ces questions non 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 c'est bon peut-être expliquer pourquoi il y a noté contacter français du monde quel est le français du monde à ce moment oui oui contacter français du monde pour les aider surtout mais ça va être dit après pour pour leur demande de recours mais nous avons la chance français du monde nous avons la chance d'avoir quand même deux personnes qui siègent à la commission nationale des bourses à Paris dont un qui est qui est conseiller à l'AFE et une autre personne qui fait qui est direct qui est français du monde Paris ils sont tous les deux ils siègent à la commission nationale des bourses et la chance que nous avons c'est que si on a si nous en tant que français du monde ou conseiller consulaire on se dit que ce dossier il en vaut vraiment la peine et que c'est il est défendable que le dossier soit vraiment défendable nous pouvons contacter ces deux personnes en leur signalant le dossier en question en leur précisant nos arguments à nous ce que vraiment nous pensons et que ça soit vraiment très objectif et bien ils peuvent appuyer le dossier d'accord donc c'est c'est bien de garder ça en tête on en a déjà parlé pour les étapes initiales mais également sur ces phases de recours alors maintenant la question importante c'est alors c'est la question technique pouvez-vous m'indiquer le montant de la bourse qui me sera attribué c'est-à-dire nous recevons nous français du monde beaucoup de gens pour la première fois qui veulent déposer des dossiers et leur question la première c'est combien j'aurai en quantité et ça nous c'est très difficile pour nous parce que c'est assez technique c'est géré par des moyens techniques aussi des logiciels mais nous avons aujourd'hui avec l'expérience un recul pour savoir si un dossier peut être éligible ou pas à la bourse avec des intervalles de cotité alors le droit à la bourse scolaire il dépend principalement de deux choses de la situation financière et la situation patrimoniale c'est-à-dire les revenus mais aussi le patrimoine mobilier et mobilier et moi je rajouterais un point qui me semble très important j'en ai parlé tout à l'heure c'est aussi la situation matrimoniale dont on a parlé c'est souvent ces trois situations financière patrimoniale et matrimoniale alors les droits à la bourse scolaire sont calculés de la manière suivante c'est-à-dire c'est simple nous avons des ressources soit du travail du capital vous travaillez vous avez une entreprise vous avez des ressources annuelles on ne parle pas de ressources mensuelles donc ça s'appelle des ressources brutes vous avez des avantages soit qui peuvent venir de votre famille ou de votre entreprise de votre employeur et vous avez des charges déductibles qui peuvent être soit des cotisations sociales obligatoires que vous payez de manière indépendante parce que vous êtes dentiste ou entrepreneur ou la CFE parce que vous faites des versements après vous avez l'impôt sur le revenu ou une pension alimentaire que vous payez c'est ça le type de charge alors le calcul est très simple pour calculer le revenu net annuel d'une famille c'est ce qu'on appelle le RNA c'est le revenu ressource brute plus les avantages moins les charges et ça nous donne un revenu net c'est sur ce revenu qu'on se base pour démarrer le calcul de la quantité de bourse alors s'il y a une question on répondra sur ça on va laisser ça un peu pour que les gens voient et s'il y a une question on peut répondre on t'entend pas Hervé oui oui j'allais fermer le micro il n'y a pas de question pour l'instant mais on va je pense rentrer dans les détails de calcul pour expliquer notamment ce qui est revenu pris en compte pas pris en compte alors ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait garder maintenant c'est que les ménages c'est à dire les familles ont un revenu brut des ressources brutes annuelles ils ont des avantages ça peut être une aide familiale et puis ils ont des charges donc revenu net annuel c'est les ressources brutes plus les avantages moins les charges alors nous avons pris un cas une famille qu'on a appelée la famille Sarah alors cette famille Sarah les deux époux travaillent ils ont un revenu modeste de 12 000 on a travaillé en dirham on a préféré travailler en dirham parce qu'on est au Maroc donc ils ont un revenu mensuel de 12 000 dirham et de 6 000 dirham un époux gagne 12 000 l'autre 6 000 ils perçoivent 10 000 dirham davantage d'aide de la famille ils ont deux enfants scolarisés un dans le primaire et l'autre dans le secondaire ils sont affiliés à l'AEF les deux établissements donc on commence par les ressources brutes nous avons fait le calcul on a pris c'est les 12 000 fois 12 plus 6 000 fois 12 plus 10 000 ça nous donne un revenu annuel de 1226 000 dirham voilà ça c'est le revenu brut maintenant dans les charges cette famille paye la CFE mais comme elle a un revenu modeste elle paye le minimum de la CFE donc elle paye 11 000 dirham par an donc on les déduit on les déduit donc on obtient un revenu net ce revenu brut moins les charges on obtient 215 000 dirham c'est-à-dire on retranche 11 000 dirham des 226 000 donc cette famille n'a de revenu net final que 215 000 dirham ensuite on arrive aux frais de scolarité nous avons pris la moyenne de ce qu'on paye en 2021 quand on est dans le primaire d'un établissement EGD et quand on est dans le secondaire on a pris ça ça nous donne 65 800 dirham par année pour les deux enfants donc ça ça nous ramène à calculer ce qu'on appelle le revenu de référence alors c'est quoi ce revenu de référence c'est tout simplement les 215 000 c'est-à-dire le revenu net moins ses frais de scolarité ça nous donne 149 200 dirham toutes les personnes qui ont bucu en France savent ce que c'est que le nombre de parts c'est-à-dire quand vous avez un couple de deux enfants et de monsieur et madame monsieur et madame c'est une part une part les enfants une demi-part donc ça nous donne trois parts et là on calcule ce qu'on appelle le quotient familial c'est quoi le quotient familial c'est le revenu de référence divisé par ces trois parts alors cette famille ne possède plus pour chaque personne que 49 733 et là c'est-à-dire c'est-à-dire que le revenu de cette famille devient peu signifiant au regard de nous ce qu'on attend on le verra tout à l'heure dans les détails des calculs mais ça c'est une famille qui est très modeste et qui est beaucoup plus plus qu'éligible à l'obtention de bourse je continue ou s'il y a des questions pour l'instant je ne vois pas de questions donc on peut continuer très bien alors on va récapituler la famille Sarah a maintenant un revenu de 149 200 divisé par les trois parts c'est-à-dire les quatre personnes qui vivent dans le foyer fiscal parce que là on utilise des moyens techniques de fiscalité c'est-à-dire les parts ça nous ramène un revenu de 49 733 dirhams alors maintenant l'AEFE qu'est-ce qu'elle fait elle ramène tout ça au niveau français à l'euro parce que il faut pourquoi c'est pour mettre de l'équité mondiale il faut qu'on ramène tout ça à l'euro alors qu'est-ce qu'on fait on prend le revenu de référence les 49 733 et on les transforme en euros en prenant le taux de chancellerie de l'année de la période en cours alors par exemple nous nous avons pris avec Radija nous avons pris qu'un dirham c'est 00 925 euros on a multiplié alors cette famille a un quotient de 4600 euros d'accord je continue on continue très bien alors cette famille elle vivrait en France les 4600 euros vaudront 4600 euros mais elle vit au Maroc et les 4600 euros valent plus que 4600 parce que l'indice de parité du pouvoir d'achat c'est j'ai parlé de Hélène Conway tout à l'heure c'est elle qui a mis en place cette réforme en 2013 pour mettre de l'équité entre les différents français qui vivent dans tous les pays du monde et donc il y a eu une péréquation qui a été intégrée on a dit que la parité du pouvoir d'achat à Paris c'est 100 et la parité du pouvoir d'achat par exemple au Maroc c'est 75 donc les 4600 euros que nous avons actuellement calculés ne sont pas 4600 euros mais si on les multiplie par 75 on les divise par 100 on les divise par 75 ça nous donne 6134 les 4600 euros de la famille Sarah sont 4600 euros à Paris mais à Casablanca ou à Rabat ils sont 6134 euros donc là en fait ça me sert à quoi ça me sert à comparer le revenu que la famille reçoit ou a au Maroc à un revenu de référence qui est utilisé à Paris en France pour comparer à une grille un barème un grille de parité du pouvoir d'achat et de coût la vie le prix des tomates en France est à 2,70 euros 2,70 à Casablanca il est à 5 dirhams à 50 centimes d'euros et du coup quand on a 4600 euros au Maroc leur valeur en France quand on utilise l'indice de parité de pouvoir d'achat et bien ça donne dans les 6000 euros voilà en fait avec 4600 euros on est plus riche au Maroc qu'en France et ça se comprend alors donc on a 6134 euros mais la famille Sarah malgré tout elle est elle reste éligible à la bourse pourquoi ? parce qu'il y a deux cautions il y a un caution minimum de 3000 euros alors en dessous de 3000 euros vous êtes boursier à 100% et à 3000 euros vous êtes à 100% au-dessus de 23 000 euros vous êtes trop riche pour le caution on parle du caution familial si vous avez 23 000 euros vous êtes trop riche donc vous n'avez pas la bourse donc la famille Sarah à 6134 euros donc elle est entre 3000 et 23 000 euros donc elle va être pour sière si vous avez un caution familial en dessous de 3000 euros vous êtes éligible et vous avez dans tous les cas 100% si vous avez 23 000 euros vous avez 0% parce que vous dépassez vous avez un caution familial très élevé entre les deux vous aurez une quantité et la famille Sarah elle est vraiment entre les deux et les plus proches de 3000 plus de 23 000 je ne sais pas s'il y a des questions sur ce calcul il y a quelques questions mais je pense qu'on les traitera une fois qu'on aura déroulé tout l'exemple et on pourra on pourra répondre aux questions spécifiques d'accord alors là donc là on va calculer alors bon il y a une formule un peu complexe on ne va pas rentrer dans les détails donc on a un caution pondéré de 6134 euros on calcule avec une relation il y a une petite erreur dans le calcul c'est 3000 il faut lire 3134 et non pas 3587 d'accord il faut lire 3134 puisque c'est l'écart entre le caution pondéré de 6134 et 3000 mais on a pris on a pris 3000 pour on a pris 3000 puisque c'est la UEFA aussi prend 3000 et 23 000 donc dans le calcul quand on a fait le calcul avec cette formule qui prend les minima et les maxima et le caution pondéré elle prend minima maxima caution pondéré on arrive à 84% la famille Sarah va être va bénéficier de 84% de bourse alors on a fait le calcul le montant des frais de scolarité c'était 65 800 dirhams on s'est posé la question pour répondre aux gens qui nous suivent est-ce que c'est plafonné oui c'est plafonné c'est à dire le plafonnement des tarifs des établissements au réseau et pratiquer en les ramenant au niveau de se pratiquer par les réseaux EGD et les établissements homologués c'est à dire si un établissement dépasse ses frais de scolarité on va le ramener à ses frais de scolarité donc depuis la COVID-19 l'AEFE a pris une décision de solidarité c'est à dire toutes les familles qui ont 100% ne sont pas intégrées c'est à dire les gens très vulnérables extrêmement vulnérables on ne leur prend rien ils gardent 100% mais les autres familles on leur prend deux points de contribution progressive de solidarité la famille Sarah ne va pas échapper à cette règle elle a 84% on lui enlève deux points elle n'a plus que 82% on multiplie les 82% par les 65 800 dirhams et la famille Sarah bénéficie de 53 956 dirhams de bourse elle ne payera que 11 844 ça veut dire qu'au nom de la solidarité on va dire entre les citoyens de France et les citoyens du monde par la contribution et par la fiscalité et par l'impôt cette famille va bénéficier de 53 956 et ne paye que 18% de ce qu'elle devait payer au départ donc elle ne paye que 11 844 dirhams et elle les paye par tranche aussi je ne sais pas si Khadija veut rajouter des choses je veux simplement une petite précision c'est que la contribution progressive de solidarité elle existe bien avant le Covid ah d'accord ok elle est d'accord alors le montant de la bourse c'est 53 le paiement des bourses nominatives alors les familles les familles ne reçoivent pas le chèque des bourses pour les familles qui vont faire une première demande il faut qu'elles sachent qu'on ne reçoit jamais le chèque de la bourse c'est l'établissement qui reçoit les paiements par suivant un calendrier et sous forme d'account mais ce paiement des bourses est dénominatif c'est à dire la famille Sarah ça va être payé au nom de la famille Sarah mais à l'établissement où les enfants sont scolarisés alors une autre précision pour les bourses annexes transport, cantine s'il y a lieu et fourniture scolaire les frais d'entretien c'est des forfaits mais qui sont remis à la famille par l'établissement d'accord et qui seront indiqués dans la notification tout à fait tout à fait dans le courrier ok si je ne sais pas si vous voulez rajouter des éléments sur cet exemple de calcul il y a quelques questions qui ne sont qui peuvent être après déclinées par rapport au calcul je vais je vais les prendre dans dans l'ordre pour l'instant donc il y a une question est-ce que la famille Sarah pourrait déduire des charges liées à des crédits immobiliers et des crédits de consommation pardon alors au radija au mois alors les crédits immobiliers que les intérêts évidemment consommation nous donc les intérêts des crédits immobiliers peuvent être déduits oui d'accord ok c'est un point important seulement les intérêts est-ce que une autre question liée aux charges notamment frais de scolarité dans d'autres enfants qui seraient à la crèche ou dans d'autres établissements non concernés c'est-à-dire non homologués ou est-ce que c'est possible de déduire ces charges oui non je pense pas non 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 Adlerny tu confirmes alors alors ça alors oui alors tout dépend tu radija tu le sais des fois c'est au cas par cas tout dépend des conditions de la situation de la famille par exemple les gens qui ont alors on demande si les gens ont un personnel de maison et on demande le salaire et en fonction des cas alors il y a des ça dépend ça dépend mais s'il y a l'enfant scolarisé en crèche c'est le non c'est pas non non mais il n'y a pas de gris pour ça il n'y a pas de gris pour ça sur le non pas du tout et puis non non une autre question puisque là on a évoqué la CFE qui est la Caisse des Français d'étranger donc qui est une mutuelle française pour les Français d'étranger là il y a une autre question est-ce que d'autres frais de mutuelle santé seraient déductibles alors je pense en lisant la question qu'on pense à des mutuelles marocaines non non il n'y a que la CFE non parce que normalement oui excuse-moi tu as la CNSS qui est déduite quand même oui sauf que la CNSS étant déjà prélevée à la source est-ce qu'il y a des cas où la CNSS pourrait être isolée comme une charge complémentaire c'est-à-dire que quand on remplit son dossier de bourse on fait ressortir la CNSS d'accord on fait tu as ton salaire brut et dans les charges tu fais ressortir et tes tes impôts et la CNSS tu les fais ressortir et c'est déduit et c'est déduit qu'on charge au final comme au Maroc on parle essentiellement revenu net en salaire net c'est un calcul pour le dossier mais dans les faits on prend le revenu net à payer en fait il y a deux dans le dossier excuse-moi Hervé dans le dossier tu as un salaire tu travailles soit tu es fonctionnaire soit dans une boîte privée marocaine tu as ton salaire tu prends ton brut que tu mets que tu inscris d'abord en premier comme il a exposé à Glani et après tu fais ressortir même si c'est des prix à la source toi tu fais ressortir tout l'IGR des 12 mois et toute la CNSS des 12 mois que tu as inscrit c'est-à-dire que tu mets pas ton revenu net je repose je repose la question liée au mutuel payé par l'entreprise est-ce que dans ce cas-là la mutuelle est également déductible en fait Hervé alors on parle de en fait il y a deux concepts il y a le revenu disponible brut c'est-à-dire le salaire brut il y a le revenu disponible net ce que fait le consulat ce qu'il demande ce que demande le dossier il demande qu'il y a une colonne pour marquer le revenu disponible brut et puis il y a une colonne pour marquer les prélèvements obligatoires c'est-à-dire à la fois l'impôt sur le revenu mais aussi les charges sociales la CNSS par contre si moi j'ai une mutuelle privée complémentaire que je prends elle n'est pas incluse parce qu'elle n'apparaît pas sur ma fiche de paye et puis c'est volontaire ce n'est pas obligatoire la seule exception c'est la CFE qui n'est pas obligatoire qui est prise en compte mais les mutuelles complémentaires elles ne sont pas prises en compte parce que ce n'est pas une obligation c'est volontaire très bien alors il y a également du coup j'ai une autre question qui pourrait être à la prise en compte de revenus complémentaires est-ce que les revenus immobiliers les revenus qui ne seraient pas des revenus salariaux comment est-ce que ça se passe est-ce qu'il y a des particularités de traitement pour ces revenus c'est des revenus c'est des revenus parce que normalement une personne un ménage une famille peut avoir trois types de revenus c'est-à-dire un revenu du travail un revenu du capital ou un revenu de transfert c'est-à-dire le revenu du travail parce que je travaille revenu du capital je dispose de trois ou quatre appartements j'ai des loyers donc normalement je les inclue aussi dans mes revenus et puis du revenu de transfert si j'ai des aides soit de famille soit des aides qui peuvent venir d'un organisme donc tous ces revenus doivent être intégrés et sont pris en compte et leur charge déduite tout type de revenus et c'est pour ça que le consulat demande tous les relevés bancaires français et marocains et du couple de tout le monde une question qui est apparue là je reviens dans la case charge s'il y a une autre personne à charge par exemple la grand-mère au domicile est-ce qu'elle est intégrée au coefficient au calcul alors je ne sais pas si Khadija veut répondre mais moi j'ai une réponse parce que oui vas-y alors la réponse c'est que par exemple quand on fait sa déclaration d'impôt en France si vous donnez de l'argent aux ascendants c'est-à-dire à vos parents vous le déclarez et si vous avez un justificatif c'est pris en compte alors pour le cas du consulat c'est la même chose si vous avez des justificatifs pour ces charges pour cette aide que vous donnez à vos parents qui vivent avec vous ailleurs si vous pouvez prouver ça c'est déduit de vos revenus non, non je ne suis pas d'accord avec Gerny comment ? excuse-moi je ne suis pas d'accord c'est-à-dire que si tu as la grand-mère qui vit chez les parents qui vivent dans cette famille ils vivent chez toi ils ne sont pas pris en considération comme charges ce n'est pas comme les impôts en France mais nous on a eu des débats à la commission consulaire sur un cas qui était comme ça et on a pris en compte un coût d'hospitalisation pour une grand-mère qui vivait avec la famille peut-être que c'est au cas par cas au cas par cas il n'y a que les enfants qui sont à charge oui mais au cas par cas on a eu un cas comme ça parce que les sommes étaient importantes et on a pris en compte cette charge je trouve une question et un exemple intéressant ça montre aussi l'importance de préparer son dossier il y a des règles il y a un format on s'aperçoit qu'il y a toujours quelques points qui peuvent faire l'objet de discussions complémentaires bien sûr et qui seront discutées en conseil consulaire oui 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 totalement ok alors il y avait une autre question que j'ai vue oui qui concernait plutôt les éléments à constituer alors je pense que ça remonte même à un point qu'on a évoqué un petit peu rapidement qui est le critère de patrimoine est-ce qu'il faudra fournir en relevé bancaire alors j'ai compris les comptes courants mais également les comptes d'épargne bien sûr tout à fait tous les comptes tous pour les comptes d'épargne les comptes courants marocains ou français si on a un compte en banque en France et ceux d'épargne d'accord les comptes d'épargne seront pris en compte pour l'estimation du capital du patrimoine global qu'on a évoqué au tout début vous confirmez oui confirmez confirmez d'accord ok alors je n'ai pas d'autres questions à ce niveau-là il y a plus des questions un peu plus générales il y a une personne qui reposait un peu qui voulait avoir plus d'informations sur le mécanisme SOS COVID qui est un peu séparé de notre discussion du jour est-ce que ça a un lien avec les bourses scolaires ou est-ce que ça c'est une aide spécifique qui a été mise en place au niveau du consulat c'est une aide spécifique qui a été mise en place au consulat et il faut bon il faut s'adresser au consulat il faut déposer un dossier il faut faire la demande alors SOS COVID maintenant c'est prolongé jusqu'en juin 2021 ça devait s'arrêter en décembre puis ça a été prolongé mais il faut il faut constituer un dossier s'adresser et c'est pas les mêmes critères il faut s'adresser au consulat parce qu'il faut vraiment prouver que à cause du COVID on a une perte de revenu il faut le prouver d'accord alors il y a une autre question je pense que c'est la continuité de notre débat sur le patrimoine immobilier ou mobilier comment est-ce que ce patrimoine est pris en compte dans le calcul de la bourse donc je pense qu'il faut réexpliquer peut-être retourner sur la diapo précédente puisque c'est un critère à l'entrée plutôt cet aspect là la diapo de départ vous voyez on était sur la diapo page 7 on peut revenir sur les les critères en termes de ressources de la famille qui vont être prises en compte page 7 celle-ci peut-être réexpliquer rapidement puisque maintenant qu'on a déroulé un exemple complet c'est finalement le critère du patrimoine est un peu particulier alors je ne sais pas si Khadija veut expliquer après j'expliquerai moi alors il y a eu des dérogations c'est-à-dire que pour ne pas être hors barème ce qu'on appelle nous notre jargon c'est hors barème pour le mobilier avant il était de 50 000 euros plus de 50 000 euros on était hors barème et pour l'immobilier c'était jusqu'à 200 000 euros mais suite au COVID mais là on est bien d'accord que ça ça fait partie du dossier c'est des éléments de déclaration qui vont être fournis tout à fait et c'est selon la valeur d'acquisition d'accord pour le patrimoine immobilier alors il y a eu j'ai compris qu'il y avait on a peut-être eu un petit débat de définition c'était valeur d'acquisition pour le patrimoine immobilier mais peut-être la valeur acquise pour le patrimoine immobilier c'est-à-dire c'est la valeur déjà s'il y a un crédit en cours on va déduire le capital restant du crédit on va déduire les intérêts restants alors je mécaniquement c'est quoi alors je prends un exemple une famille a acheté alors un appartement ou une maison à 300 000 euros d'accord en 2000 je ne sais pas en 2010 donc moi je parle dans le monde d'avant après il y a le monde d'aujourd'hui dans le monde d'avant on était à 250 000 à 200 000 euros c'est-à-dire 220 000 euros c'est exactement ça si la famille par exemple dépasse 220 000 euros dans l'acquisition c'est-à-dire elle est devenue propriétaire c'est-à-dire sa maison a une valeur de 300 000 euros mais à travers les années et les paiements aujourd'hui elle est propriétaire de 220 000 euros c'est à elle parce qu'elle a payé les traites elle a payé pendant 15 ans ou 18 ans donc elle possède aujourd'hui 220 000 euros sur les 300 000 de départ elle se trouve hors barème ça c'est dans le monde d'avant dans le monde d'avant c'est-à-dire que si dans le monde d'avant aussi si j'achète une maison à l'appartement à 300 000 euros en 2019 je paye donc je peux être boursier pardon je peux être boursier parce que s'il y a un crédit à la clé s'il y a un crédit à la clé mais le problème ça donne lieu ça donne lieu quand même à un débat au niveau de la commission consulaire des bourses parce que les bourses elles sont normalement consacrées aux personnes les plus vulnérables donc si vous payez une mensualité d'accès à la propriété de 4000 euros par mois et vous demandez à la bourse il y a débat c'est-à-dire les gens de la commission consulaire des bourses mais aussi le rationalisme voudra que pourquoi c'est la solidarité nationale qui paye les 4000 euros alors je pense que sur ce point-là peut-être qu'il faudra qu'on fasse un petit complément d'information parce que déjà j'entends qu'il y a peut-être des différences d'interprétation en fonction des villes et même des personnes participantes ce qui est un point important pour rester sur le point initial parce qu'il y a des documents qui existent et qui définissent les règles de calcul donc on ne va pas rentrer dans toutes les règles de calcul qui peuvent être un petit peu complexes et ce n'est pas l'objectif du jour de tout passer en revue par contre moi ce que je retiens c'est que si déjà en première estimation je sais que mon patrimoine immobilier donc ce sont mes biens véhicules par exemple ça peut être un véhicule ça peut être des comptes d'épargne donc ces biens mobiliers ont une valeur globale supérieure à 100 000 euros en 2021 a priori je ne serai pas éligible exact si disons que mon patrimoine immobilier soit inférieur à 100 000 mais qu'à côté j'ai une maison sans crédit pour faire simple qui vaut 350 000 euros ou un appartement je ne suis pas éligible non plus on est d'accord on est d'accord c'est ça donc c'est ce point là qu'il faut garder en tête et qui a une influence c'est à dire que quand on veut faire l'estimation de sa situation il faut pouvoir déjà avant même d'aller remplir les papiers se dire où est-ce que j'en suis est-ce que je suis éligible parce que ce point là est important et après il y a les revenus et moi ce que je vois quand même d'une évolution importante qui est pour partie liée à la crise Covid qu'est-ce qu'on a dit c'est qu'il y a des personnes qui jusque-là avaient des revenus confortables qui avaient un patrimoine constitué et qui s'en tiraient sans problème qui n'avaient pas besoin de bourse il se trouve que ces mêmes personnes du fait de la crise se retrouvent en difficulté et puis du patrimoine notamment immobilier c'est pas liquide et c'est certainement pas le bon moment pour essayer de vendre pour récupérer de l'argent donc là il y a eu je pense une souplesse introduite c'est que le plafond maximum a été augmenté ce qui ouvre la porte à des personnes qui auraient une baisse de revenus et qui n'étaient pas potentiellement intéressées par des bourses auparavant mais qui pourraient demander des bourses aujourd'hui oui alors en plus de ça en plus de ça en plus de ça il faudrait que les gens qui suivent sachent qu'il y a beaucoup de flexibilité aujourd'hui de la part de la commission consulaire des bourses et du service social à cause de la crise du Covid c'est qu'aujourd'hui comme tu l'as décrit Hervé beaucoup de gens aujourd'hui ont des biens mais c'est pas liquide ont des restaurants mais qui sont fermés et donc cette solidarité nationale à travers les bourses elle va au-delà des chiffres et c'est pour ça que le rôle de la commission consulaire des bourses devient aujourd'hui très important dans les prises de décisions mais aussi de la connaissance du terrain c'est pour ça que le rôle des conseillers des Français de l'étranger mais également des associations d'utilité publique et même celles des parents il y a une connaissance aujourd'hui du degré de l'impact de la crise sur les familles et sur les ménages pour apporter un peu plus l'aide et pour qu'il y ait plus de flexibilité dans cette solidarité qui avant était chiffrée et qu'aujourd'hui doit être humanisé regarder le cas de chacun parce que vraiment la situation est très difficile pour beaucoup de ménages et beaucoup de familles alors je vais faire un peu le gardien du temps pour qu'on traite peut-être les dernières questions et qu'on puisse faire la conclusion on arrive bientôt à une heure et demie ce qui est largement alors une précision Hervé voilà je te laisse intervenir et après on va traiter les questions voilà je veux simplement rejoindre ce que tu as dit bien sûr malgré la crise et tout mais il faut bien se mettre en tête que les seuils d'exclusion ils sont maintenus c'est-à-dire 100 000 euros tu as plus de 100 000 euros tu es exclu de la bourse tu as plus un patrimoine mobilier on a plus de 300 000 euros pour le patrimoine immobilier voilà c'est hors barème on ne discute pas pourquoi j'ai expliqué ça c'est parce que l'année dernière ces seuils étaient plus bas on était à 50 000 euros sur le mobilier et ce qu'évoquait Abdelrani 200 000 ou 220 000 euros 200 000 ou 220 000 euros pour le patrimoine immobilier voilà donc c'est quand même un changement relativement important j'avance alors tu peux avancer sur les diapos en même temps je vais relire quelques questions qui sont liées au revenu pour repréciser ce qui a été dit il y a deux questions relatives au revenu puisqu'à un moment donné on a parlé des revenus N-1 2019 pour l'année scolaire 2021-2022 est-ce que c'est bien ça ? oui sachant qu'après il y a une prise en compte des revenus 2020 s'il y a eu une baisse des revenus en 2020 tendancielle des revenus oui tout à fait d'accord et une deuxième question qui est liée au bénéfice de l'aide COVID est-ce que l'aide COVID CNSS ou SOS COVID doivent être introduits comme revenus dans les calculs peut-être que vous ne savez pas répondre tout de suite ah CNSS si si on peut répondre si d'accord si on peut répondre alors et ça il faudrait connaître le volet de l'économie marocaine et de l'impact de la pandémie sur plusieurs secteurs et notamment le secteur du tourisme et de la communication alors attention je repose la question c'est un cas personnel c'est quelqu'un qui a déposé sa demande et dans ses revenus il a peut-être un revenu X et en complément il a bénéficié en 2020 là c'est indiqué dans la question trois mois de COVID CNSS et un mois de SOS COVID est-ce que ces revenus exceptionnels sont à ajouter pour le calcul des revenus alors ces revenus il faut les rajouter dans le calcul des revenus et normalement les familles qui sont dans ce cas sont souvent des familles qui ont des cotés de bourse entre 80 et 100% parce que l'aide les critères pour SOS COVID sont déjà similaires alors SOS COVID c'est autour de 300 à 400 euros par famille et CNSS c'est 2 000 dirhams par mois 200 euros donc normalement les familles qui sont dans ce cas sont déjà des familles qui sont entre 80 et 100% oui il faut déclarer ce revenus d'accord pour déclarer tout en sachant que si on est SOS si on a bénéficié du SOS COVID c'est qu'on n'a pas les moyens donc en principe on bénéficie de la bourse très bien alors je vais déjà je pense que on a fait un tour assez complet c'est l'occasion de faire une conclusion sur on a montré les étapes on a montré aussi un peu la complexité du dossier à préparer et le message aujourd'hui c'est que il est préférable de trouver de l'aide ou d'aller chercher de l'aide dès la constitution du dossier quand c'est nécessaire et aussi en cas de difficultés et de cas particuliers donc c'est un peu notre conclusion je vous demanderai peut-être à tous les deux d'intervenir en complément sur ce sujet et vu l'heure sauf à ce qu'il y ait des questions complémentaires qui apparaissent ça sera aussi la conclusion de ce webinaire Abdelrani pour tu as la main sur la présentation des diapos alors pour trouver l'aide d'abord il faudrait l'assistance et l'expertise de nos membres ils permettent à toutes les familles de finaliser les demandes de bourse en fait on ne fait pas d'entrisme dans les conseils consulaires nous notre credo on défend d'abord l'équité et la justice sociale et le mérite de la bourse parce que c'est une solidarité nationale qui doit être partagée au mérite c'est-à-dire aux personnes qui ont le plus besoin et on ne rentre pas dans d'autres considérations qui ne nous intéressent pas alors deuxièmement FDM nous on aide français du monde on aide les gens à éviter les erreurs à remplir leurs dossiers nos permanences à Casablanca sont ouvertes aujourd'hui du mardi au samedi midi du mardi matin au samedi midi nous recevons des gens que ce soit pour les bourses pour la retraite pour la SCFE pour SOS Covid et nous essayons de les aider de les conseiller surtout si leur situation est connue des membres du conseil consulaire après quand on a des décisions qui sont négatives c'est-à-dire qu'il y a des notifications et que les familles ne savent pas faire le courrier on les aide à faire le courrier mais ne faisons jamais il n'y a pas de préférence qui va au-delà de la légalité je pense que tous les gens de France et du monde sont légalistes c'est-à-dire il y a le droit il y a la justice sociale il y a l'équité et ça il faut que les gens le sachent on aide les gens parce que c'est un autre ADN mais aussi il faut que les gens il faut que cette aide soit justifiée voilà c'est très important que la solidarité soit bien mesurée soit bien dosée et qu'elle soit le mieux partagée entre les gens et entre les ménages et entre les concitoyens qui vivent au Maroc le micro je voulais être silencieux excusez-moi donc merci Abdelrani Radija peut-être un mot complémentaire qui peut-être aussi à l'occasion de la diapo suivante qui fait apparaître les contacts sur l'ensemble du territoire moi ce que je voudrais dire c'est aux personnes c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter à contacter soit les membres de Français du Monde soit les conseillers consulaires on est là pour ça il ne faut pas hésiter du tout vous pouvez nous joindre Abdelrani il a dit qu'il faisait une permanence à Casa nous à Rabat nous sommes trois conseillères consulaires Marion Berthoud Isabelle Frèges et moi-même et tous les mercredis après-midi on tient une permanence mais il faut prendre rendez-vous d'abord par téléphone soit vous m'appelez voilà vous avez mon numéro de téléphone vous m'appelez et on peut se fixer un rendez-vous avant le Covid nous avions une permanence tous les mercredis au sein du consulat mais à cause du Covid on ne peut plus donc on a un autre lieu c'est pour ça que j'insiste pour que vous m'appeliez pour fixer un rendez-vous mais surtout surtout n'hésitez pas sachez que vous nous dérangez nullement et qu'on est là pour ça et en complément pour les autres régions du Maroc donc là les numéros téléphones sont affichés à l'écran ce support sera mis à disposition directement sur le site internet de Français du Monde Maroc et également sur la page Facebook et sur les autres villes du Maroc il y a également de la communication qui a été envoyée régulièrement par les élus puisqu'il y a des conseillers des Français de l'étranger sur les différentes villes français du monde donc il y a une lettre d'information qui a été envoyée sur toute personne inscrite sur les listes électorales avec son email pour accéder à l'information peut-être un petit mot avant de faire la conclusion finale puisque comme on l'a vu on a encore quelques débats sur des points techniques et on peut même nous de notre côté faire des petites erreurs ou avoir des doutes donc on a un correctif sur le document à fournir en termes de revenus pour 2021 2022 c'est bien le N-1 c'est 2020 et non pas 2019 qui doit être présenté voilà j'espère que ce webinaire vous aura intéressé qu'il aura été riche en informations il sera disponible en diffusion sur notre page Facebook a priori très rapidement puisqu'on est en Facebook Live et vous pourrez donc le réécouter si besoin et le support j'insiste le support qui a été utilisé au cours de cette réunion va être mis à disposition directement sur notre site internet et sur notre page Facebook donc vous pouvez le récupérer et il sera joint également un document un peu plus générique sur l'ensemble des calculs et des éléments à connaître en matière de bourse scolaire merci à tous les participants et aux intervenants Abdel Rani, Radija mais aussi à ceux qui nous soutiennent à distance pour nous aider à répondre correctement aux différentes questions et j'espère que nous pourrons vous retrouver dans deux semaines environ pour un nouveau webinaire qui devrait porter sur la fiscalité et notre objectif est d'organiser ce type d'événement régulièrement à l'attention de nos concitoyens résidents au Maroc à très bientôt merci à vous dernière page peut-être Abdel Rani comme ça on fait apparaître nos contacts avant de clôturer à très bientôt Merci.